Merci, merci, c'est génial d'être là, merci, j'avais tellement envie de vous rencontrer, en plus c'est une soirée particulière parce que ma copine est dans la salle et il y a beaucoup de couples ce soir ? C'est du boulot le couple, le couple c'est du boulot, il y a une épreuve la plus dure, si tu y survis ton couple, c'est du béton armé, c'est les soldes, moi j'adore les fringues, mais pas au point de perdre ma dignité, ma copine c'est différent, elle tient à sa dignité, mais elle préfère les fringues, un jour elle me dit, Christophe, chérie, viens faire les soldes avec moi, j'ai juste besoin d'un petit basique, un basique c'est quoi, une marque ? Non, un basique, c'est un vêtement qui va avec tout, habillé ou décontracté, quand tu sais pas quoi mettre le matin, ça te sauve ta journée, pourquoi t'achètes pas que des basiques ? Ça sauverait notre armoire, donc nous voilà partis pour acheter un petit basique à 7h du matin, on arrive dans le magasin, une jungle, ma copine se transforme, elle a des yeux de caméléon multidirectionnels, tu vois, ses mains sont des ventouses, elle se déplace comme une libellule sur l'eau, et elle parle plus français, elle parle pastille, Christophe, les pastilles vertes c'est moins 20%, rouge moins 40%, et la pastille rouge te donnera moins 70% si tu prends le même modèle dans une autre couleur, mais dans la même marque, t'as compris ? Christophe, Christophe, allez-y, je vais au pantalon, toi va me chercher un t-shirt corail en 38, go, 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 ça y est ! Les t-shirts sont à 10 mètres, à vue de nez, j'en ai pour 20 minutes. J'enjambe un champ de mine, de chaussures, de cartons explosés, devant moi des flamants roses, j'ai pas le pied gauche, là, j'ai pas le pied gauche, allez-moi, moi j'ai que le pied droit, ah oui, elles me font une super démarche, elle m'allonge la jambe. Au loin, deux hyènes s'interpellent d'un bout à l'autre, Janine, il te reste du 46, parce que madame est un peu boudinée dans le 40. Ah, les hyènes ! En face de moi, une maman kangourou, les jumeaux dans la poussette, avec le dernier dans la poche, elle bloque tout le passage. Et elle se rend pas compte que ces gosses étouffent parce qu'elle a oublié d'enlever les anoraks. Ah non, j'ai chaud ! Mais oui, mon chéri, mais oui, mais oui, regarde comment elle va être belle, maman, avec ça. J'ai failli marcher sur deux filles à quatre pattes, mais qu'est-ce qu'elles font, là ? Je te dis que je l'ai planquée là, yeah ! Enfin, j'arrive au t-shirt. Attention, vente flash ! Pendant dix minutes, moins 20% supplémentaires sur tous les sacs à main. Et là, un tsunami de femmes m'emportent jusqu'au sac à main, tu vois. J'arrache un panneau, moins 30%, je le mets sur le ventre et je remonte la vague, tu vois. Je chope le corail, j'appelle le QG. Ici, Charlie Tangona, fenez me chercher, bordel ! J'ai été touché par un cintre, je suis blessé ! « Christophe, qu'est-ce que tu fais par terre ? » « Chérie, j'ai trouvé ton t-shirt corail et un string violet ! » « Non, chérie, ça, c'est pas violet, c'est prune. Et ça, c'est pas corail, c'est rouge. » « Oui, c'est rouge ! » « Moi, je le veux en corail. » Parce que les femmes, elles ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Tu sais, il y a un truc, je sais que… Tu sais pas, il faudrait ouvrir, je sais pas. Je veux faire plaisir à ma copine. Je lui dis, « Chérie, je me rappellerai toute ma vie, la première fois que je t'ai vu, tu portais une jupe beige. » Elle fait « Ah, t'es mignon, mon amour. » Elle était pas beige, elle était taupe. Parce que taupe, c'est une couleur. Parce que je vous signale que la taupe, la vraie, celle qui défonce le jardin, c'est noir. C'est comme perle, c'est gris, c'est pas blanc. Ne cherchez pas la logique, les mecs, il faut apprendre par cœur. Nous, les hommes, on a les couleurs de base. Noir, bleu, rouge et deux options, clair ou foncé. Eh oui, ça suffit pour acheter une voiture. T'as déjà vu un mec faire « Waouh, regarde le 4x4 framboise écrasée ! » Eh, j'adore la berline coquelicot. Elle est où, ma libellule ? Ah, je la récupère avec 10 kilos de vêtements dans les bras et une paire de chaussures. Elle fait « Regarde ce que j'ai trouvé ! » Je fais « Chérie, tu m'as toujours dit que tu détestes le verre. » « Oui, mais c'est une marque ! Et il y a une pastille rouge ! » Je fais « Ok, chérie. Ok, ok, ok. Écoute, mon amour, il y a un rayon homme, j'irais bien essayer un blouson. Ah non, t'en as déjà un à la maison ! Allez ! Allez, on y va ! » Je fais « Ah, on y va, ça y est, c'est fini ! » Elle me fait « Ah non, maintenant il faut que j'essaie ! » Et on était venus pour un petit basique. En face des cabines d'essayage, le nirvana, le pied, ils ont mis des canapés pour les hommes. Ils ont tout compris dans ce magasin. Ils auraient aussi mis une télé et quelques bières. Et sur les canapés, il y a des mecs très, très fatigués, avec des sacs à leurs pieds et des valises sous les yeux. des pandas, tu vois. Je m'assois avec les pandas, mais ce n'est pas parce que tu es assis que tu ne vas rien foutre. N'oublie pas, tu es là pour donner ton avis. Et dans les pandas, il y a toujours un premier de la classe et c'est tout. Il a réponse à tout. Sa femme sorte de la cabine d'essayage. T'as bien, comment tu trouves ? Et le premier de la classe qui fait « J'aime beaucoup la matière, mais la coupe n'est pas assez cintrée. Par contre, chérie, le fuchsia te va mieux au teint que le mauve. » « Dis-moi, 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 fuchsia PH ou F ? » Moi, le seul truc que je trouve à dire quand ma copine sort de la cabine d'essayage, c'est « Ouais, ouais, ouais. Elle n'est pas un peu courte, ta robe. » « Chérie, c'est pas une robe, c'est un poncho. » « Ouais, ouais, ouais. » Et le premier de la classe « Ouais, monsieur, c'est un poncho. Mais ta gueule. » « Ouais, mon amour, il est joli ton poncho. Combien ça coûte ? » « Non, il n'est pas joli du tout. » « Non. » Ça amincit vachement le poncho. La tente 4 places aussi, ça amincit. Elle repart, elle revient avec une robe taille 12 ans. Je fais « Ça va, chérie ? C'est pas un peu serré ? » « Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. » « Je vais migrir avant les vacances. » « Ah, je la prends. » « C'est pas vrai. Elle n'a pas besoin de moi. » Un panda, endormi sur mon épaule, se réveille. « Si, pour porter les sacs. » En plus, moi, sur le canapé, j'ai les accoudoirs qui montent avec les fringues qu'elles me demandent de garder. Fringues que je dois protéger contre les autres libellules. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est du 40 que vous avez là. Vous y touchez. Vous êtes morte, madame. Et moi aussi. J'en peux plus. J'ai chaud. J'ai soif. À ma gauche, il y a un panda qui pleure en silence. À ma droite, le premier de la classe qui fait « J'aime beaucoup les manches ballon. Mais ta gueule ! » « J'en peux plus. Je suis à bout. Je suis fatigué. J'ai des bleus partout. » « Ça y est. Je suis un panda. » Et là, elle sort de la cabine avec une nième robe. Et je fais « Ah non ! Pas ça. Elle est moche. » « Ah non, non. Elle ne te va pas du tout. » « Christophe, c'est la mienne. » « C'est la mienne. » Merci.